oh sur quoi je peux bien trébucher oh mais c'est le bôme du tigre écrit par lucy qui ménère des éditions dès le cours mais adam et momo dites moi qu'est ce que le bôme du tigre mais oui théo cette bd est un livre de 250 pages on peut voir sur la première de couverture quatre filles avec des valises et une maison derrière on en déduit donc que les filles ont fui la maison ou sont partis de cette maison ça parle de l'histoire d'une famille immigrée chinoise où on trouve quatre soeurs dans le personnage principal et edda il ya aussi ses grands-parents et sa mère dans cette histoire les quatre soeurs tiennent à réaliser leurs rêves et aller au bout de leur ambition plus précisément le personnage principal edda cherche à faire des études de médecine mais leur grand-père qui est si on peut dire ça le chef de la famille veut absolument garder les traditions et coutumes familiales il veut donc que ces quatre petites filles travaillent dans le restaurant familial au début cela va entraîner de simples petites grèves de fin ou deux paroles mais vu que le grand-père ne veut pas céder aux revendications de ces petites filles cela va causer leur feuille on apprend plus tard dans la bd que ce problème de sexisme a traversé les générations de cette famille les femmes ne pouvaient pas faire leurs propres choix par exemple la mère qui a tenté de juger à son époque car elle ne pouvait pas épouser l'homme qu'elle voulait à cause de son père et la grand-mère qui elle voulait fuguer avec sa fille pour des problèmes d'argent on a adoré ce livre parce que il est rythmé par de nombreux rebondissements il traite de thématiques très intéressantes comme le sexisme ou encore l'intégrité dans un pays qui n'est pas le nôtre de base les personnages sont attachants par leur réalisme et l'histoire est simple à lire tout le long de l'histoire les dessins sont en noir et blanc et je trouve ça très intéressant parce que ça rajoute un certain cachet à la bd comme vous pouvez le voir ici là c'est la scène où les filles et tout au long de l'histoire vraiment c'est tout en noir et blanc pour finir on vous conseille fortement de lire ce livre lâchez des pouces bleus et abonnez-vous à la chaîne amt book gros bisous love